Et salut à tous et à toutes, c'est Skals sur la chaîne de Skasmash, on est parti pour l'hebdo smash numéro 2. Depuis le 8 novembre, Neroz n'est plus dans la structure Clutch Rain, le joueur emblématique de la structure managée par Tech prend son envol vers une autre équipe que vous connaissez bien, et oui, il part chez BMS, rejoindre ses confrères OG et Raflo, structure créée par Joel Postbad et Alex, qui fait beaucoup de bruit sur la scène compétitive grâce à ses supporters présents, et sa stratégie communicative ultra agressive, on a juste hâte de le voir dans cette structure. Et nouvelle un peu plus triste pour Wartox, qui se sépare de deux joueurs, à savoir Wuxthom, l'un des meilleurs joueurs d'Ikling en France et grande figure de la scène du Sud, et Ontos, joueur de Shulk, qui a été recruté, bon, principalement par un running gag organisé par les Belges avec Wartox, avec le tag Wartox Ontos. L'équipe avait joué le jeu en prenant Ontos à l'époque, mais doit s'en détacher maintenant. Il reste toujours deux figures emblématiques de Wartox dans la structure, à savoir Mescol, le Ridley, et Sir Knight, le Shulk, qui est très souvent mis en avant grâce aux tweets de Wartox. A voir si la structure va rester sur deux joueurs, ou est-ce qu'ils vont en prendre d'autres, c'est à eux de faire leur choix, à voir par la suite. Un communiqué simple, clair et efficace de la part d'Ice P Gaming pour se séparer de leur joueur Manda, le joueur de Diddy Kong parisien, qui prend sa retraite officiellement de la scène compétitive Smash Bros. Pour le coup, c'est un pur vétéran de l'époque de Smash Bros Brawl. Il a eu de grosses victoires sur Ultimate contre Orion, Grail, Neroz ou même Trim. Les Diddy Kong français pleurent son départ, on te souhaite que le meilleur pour l'avenir. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait potentiellement une place de libre chez Ice P Gaming, à voir s'ils vont recruter un autre joueur ou pas. Et j'aimerais terminer la rubrique Mercato avec un petit teasing. Ça y est, après trois ans sans structure, la meilleure harmonie mondiale et coach Smash Bros, Omika, a enfin trouvé quelque chose. Du moins, c'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre sur son Twitter avec un point d'interrogation. Et c'est une nouvelle qui fait vraiment plaisir connaissant le joueur. D'ailleurs, petite question pour vous, quelle va être la prochaine structure d'Omika ? Dites-le-moi en commentaire, je regarderai un peu toutes les réponses. Et côté résultat de ce week-end, on a pu avoir un événement un peu particulier grâce à l'Henri Invitationnel. Le YouTuber a plus d'un million d'abonnés à organiser un nouveau format Smash Bros appelé La Bagarre sur Twitch. Tournoi où huit joueurs de première classe ont pu s'affronter pour le show. On peut le féliciter pour la production faite et le format plaisant à regarder. Et vous savez qui a gagné ? Je dois vraiment faire un roulement de tambour ? Allez. Et oui, c'est Glutoni ! Et juste derrière lui, grosse surprise avec le joueur lillois de chez Vegacy, Maeda, qui a pu prendre la deuxième place, notamment en battant Solari, Léon et BMS Raflo. Tous les vendredis, on a le droit à la meilleure weekly d'Europe. Je le dis ici et maintenant, c'est la meilleure weekly d'Europe. À Paris, l'Assobi Weekly Dojo, où les grands noms de la scène européenne viennent s'entraîner. Huit joueurs ne pouvant pas venir avec l'Henri Invitationnel le même jour, c'est Oplon Orion qui a réussi à prendre la première place devant Ryukai et Izidri Mouzai. Et je vais terminer par l'Hexagone, tournoi du sud de Paris, remporté par IMAS, le joueur d'Arabie Saoudite, avec son Joker, juste devant Vegacy, Maeda et Solari, Léon. Et nouvelle rubrique que vous avez demandé dans la dernière vidéo, les prochains tournois du week-end. Pour ce week-end à Paris, on a le Wanted Retro. Alors retro parce qu'ils reviennent dans les anciens locaux du Wanted à Epita, chargés de souvenirs et en plus petits comités. On a déjà de grands noms d'inscrits comme Ogé, Léon, Grail, Flo, etc. À Lyon, ce sera la CR Arena organisée par la structure Clutch Rain pour une deuxième édition. N'hésitez pas à y aller, il y a le coach mental de la structure Clutch Rain. Tès qu'il sera, il va vous accueillir les bras ouverts. Et pour les sudistes, on aura le droit au Zénith à Toulon. Je vais commenter là-bas, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur le stream. Et j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour la première édition. Avec tous les retours, ça m'a été vraiment bénéfique. J'espère que cette deuxième édition vous aura plu. Je vous laisse avec les meilleurs clips de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un hebdo smash. Comme tout bon se dit, je vous fais la bise. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501